C'est une histoire qui s'apparente à l'école Bedford, force le ministre de l'Éducation à intervenir de nouveau. Alain Laforêt est à Québec. Cette fois, il s'agit du cas d'une enseignante de l'école Alphonse-Pesant de Saint-Léonard. Oui, et c'est des parents d'origine maghrébine et musulmane qui ont décidé de retirer leur enfant de 11 ans. C'est une histoire qui a été dévoilée par le 98.5. Des parents se sont confiés à la journaliste Valérie Leboeuf et ils ont confié que l'enseignante les a amenés à l'écart, leur a parlé en arabe. Elle a dit qu'elle était venue de loin pour, entre autres, s'intégrer dans la communauté, qu'elle aimait mieux enseigner à des enfants musulmans qui avaient les valeurs islamiques, qu'elle n'aimait pas beaucoup enseigner aux jeunes Québécois. Ses parents ont également souligné qu'il y a deux ans, une autre enseignante de confession bouddhiste avait, entre autres, utilisé sa religion pour calmer les élèves dans la classe. Le ministre Bernard Drinville prend la chose très au sérieux. Écoutez-le. Ce qui est rapporté, ce sont des gestes qui ne respectent pas les valeurs de nos écoles. Je prends ça très au sérieux. On est déjà en contact avec le centre de service scolaire. Je m'attends à ce que le centre de service scolaire fasse rapidement la lumière sur cette situation. On est en train de faire donc des vérifications, mais si on doit poser plus de gestes, vous pouvez être certain qu'on va le faire. Le ministre de l'Éducation a demandé des réponses rapides. Il faut dire que c'est la cinquième école qui est sous enquête actuellement. Merci beaucoup, Alain.